... Bonjour à tous, vous êtes de retour avec New pour Agrarian Skies, l'épisode numéro 5. Alors, entre les deux épisodes, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait rapidement. J'ai fait beaucoup de métal, j'ai passé peut-être deux stacks de gravel, puis j'ai fait le processus, le procédé standard pour en avoir le maximum possible. J'ai agrandi un tout petit peu la plateforme ici parce que j'avais un arbre gigantesque et j'ai passé deux shears à faire beaucoup de dirt dans les barils avec les feuilles. Et j'ai réussi à obtenir quelques nouvelles seeds en passant la moitié de la dirt que j'avais réussi à faire. J'ai récupéré des seeds de pumpkin, comme on voit ici, pumpkin seeds. Sinon, est-ce que j'avais autre chose de nouveau? Je pense pas dans les seeds. Hum... Non, j'ai pogné quelques seeds de grass et... Est-ce qu'il y avait autre chose? Je penserais pas, donc des rubber trees, des spruce et des birch qu'on avait déjà. Donc rien de nouveau dans ce côté-là. Les métaux, j'en ai une bonne quantité, iron, copper, tellement et tout. Et sinon, le reste, c'est pas mal standard. Il y a pas grand-chose de spécial qui s'est ajouté. La seule chose qui est... Qui commence à être problématique, c'est la nourriture. Parce que le bone meal s'en va assez rapidement parce que j'ai dû faire une tonne de pain. Encore une fois, pour pouvoir... Hum... Me faire... Hum... Pour survivre, en fait, pour avoir la nourriture. C'est la raison pour laquelle j'ai agrandi ma ferme un tout petit peu. Et c'est la raison pour laquelle je vais, aujourd'hui, travailler principalement sur créer ou, en fait, générer plus de nourriture. Alors, je fais une toute petite coupure, déjà. Et je ramasse tout ce qu'il me faut pour faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Et on se retrouve dans quelques secondes. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai déjà récupéré deux moss stones. Et ça prend 10% de l'eau du baril pour créer un moss stone. Donc, à noter. Donc, je reviens dans quelques secondes avec tout de ça, tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que je voulais faire aujourd'hui. On se retrouve dans quelques secondes. Et nous sommes de retour. Et j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, sauf un petit détail qui est ici dans la simultery. Donc, avant de commencer à travailler sur la ferme, ce que je voulais faire, c'était un générateur de cobblestone automatique. Donc, j'ai opté pour le Ignis Extruder de Thermal Expansion, ici. Donc, qui requiert beaucoup de métal. Donc, j'ai fait déjà mes deux Copper Gears. Et moi, je vais vous montrer comment faire les Gears de façon économique. Parce qu'on peut voir que les Gears, on peut les faire de deux façons différentes. Donc, soit les Thermal Foundation ou les Gears... Si je vérifie, Gears de... Voyons, Forestry. Donc, par exemple, Tin, on peut la faire avec quatre Tins et un Copper. Ou, si on prend la formule Thermal Expansion, qui est ici, c'est de couler quatre Tins seulement. Donc, on sauve la pièce du centre. Donc, ça vaut la peine, pour le début de la partie, de faire ça dans la Smeltery. Parce qu'on sauve un lingot de métal. Donc, je vais avoir tout ce qu'il me faut, ici, pour faire mon Ignis Extruder. Ça devrait... J'ai juste assez de Redstone, je pense. Deux. J'ai déjà ramassé. Excellent. Donc, on va faire un Ignis Extruder. Comme ça, lorsqu'on va travailler sur la ferme, ça va pouvoir générer du cobblestone pendant qu'on travaille. Donc, ça va être efficace. Donc, le cerveau, ça, c'est fait. Le Machine Frame. Voilà. Ceci. Il va me manquer le piston. Et tout devrait être fantastique. Et voilà. Et ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va faire aussi... Est-ce que j'ai des... Un baril. Juste pour stocker tout ça. Il va me falloir un Chest. En plus. En plus. Donc, des Slabs. Et un Chest. Et on va se faire un baril. Comme ceci. Voilà. On va mettre ça à l'extérieur, devant, ici, peut-être. Mettons, juste là. Donc, Extruder. Et on va mettre le baril juste au-dessus. Cobblestone. Il va nous falloir un bucket d'eau et un bucket de lave. Qu'on a en grande quantité. Donc, la lave. Et l'eau. Tadam! Donc, ça devrait commencer à générer du cobblestone relativement rapidement. Parfait. On va mettre le baril sur le dessus. Et l'output en haut. L'orange. Et voilà. On va avoir du cobblestone à l'infini. Et on va pouvoir agrandir la plateforme. Notre plateforme sécuritaire. Assez rapidement. C'est pas ce que je voulais faire. Et voilà. Donc, pour ce qui est du farming et de la nourriture. Ce qu'il va falloir savoir. D'ailleurs, je vais juste préparer quelque chose. Pour faire du pain de façon plus efficace. Il va nous falloir un cooking pot. Donc, ça ici. Et la formule, la recette échangée. Par rapport à la formule standard. Il va falloir couler deux lingots d'aluminium sur un clay bucket. Qu'on a en over, je crois. Et l'aluminium qu'on a en grande quantité. Qu'on n'utilise pas beaucoup. Pour l'instant. Donc, on va faire cuire ça tout de suite. Puis, plus tard. Non, pas le bucket d'aluminium. Donc, pour ce qui est du farming. C'est un mode qui s'appelle Agri-Craft. Qui est le mode principal de farming dans Agri-In-Skies 2. Il y a plusieurs mécanismes. Premièrement, on va devoir faire un journal pour ré-étudier les graines. Donc, avec 4 chopsticks, une planche et 4 seeds standards. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas de seeds en grande quantité. Je pense que je vais tout transférer en haut. J'en ai dessus ici. J'ai ça ici que je pourrais l'utiliser. Là-dessus, qui est... Est-ce que je peux l'obtenir de façon assez facilement? Oui. Ce que je vais faire, je pense que je vais sacrifier... Je vais sacrifier peut-être un peu de... Un peu de blé. Donc, on mettrai ça là-dedans ici. Pour l'instant, est-ce que j'ai d'autres seeds ici? J'en ai une là. Il m'en manquerait deux. Peut-être celle-là et celle-là. Pour l'instant. Donc, on va faire le petit livre. D'ailleurs, il va falloir que je prenne mes chop. Cropstick. Et je pense qu'il me reste une planche. Effectivement. Donc, le journal va servir à... Je pense que c'était dans les coins. Je pense que c'était les cropsticks dans les coins. Yes. J'ai tout bousillé. Et voilà. Agricultural Journal. Donc, le livre va être utilisé pour étudier les graines. Comme on voit présentement, j'ai aucune graine d'étudié. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le livre à droite dans le Seed Analyzer. Ici, à droite. Puis, lorsqu'on va avoir, par exemple, une graine que je vais aller récupérer à l'instant même. Par exemple, celle-là. Seed de wheat standard. Et que j'insère ça dans l'analyzer, je vais voir que ce sont des Seeds 1-1-1. Donc, Growth, c'est la vitesse à laquelle les Seeds vont pousser. Gain, c'est le nombre de produits final qu'on va obtenir lorsqu'on va faire une récolte. Et le Strength, c'est la résistance aux mauvaises herbes. Et ici, on voit, je vais pouvoir ouvrir le livre, on voit que ça dit Discovered Seed. Donc, les graines découvertes 1. Ici, on va faire un clic droit. On va pouvoir voir qu'il y a maintenant une page pour les Seeds standards. Donc, information, le blé est très commun, mais très nutritif. Donc, on voit les 8 stages de la pousse. Et le résultat ici, donc le Wheat. S'il y avait des mutations qu'on connaissait, ici, en haut à droite, on va pouvoir les voir. En fait, je pense que c'est les mutations pour l'obtenir, si je ne m'abuse. Si je vérifie Recept. Donc, on voit qu'il n'y a pas de mutations possibles pour obtenir des Seeds. Donc, si on fait un clic droit pour voir ce qu'on peut faire avec, là, on voit qu'il y a des mutations possibles. Comme, par exemple, Sugarcane. Si je vais vérifier, par exemple, je vais replanter ça en même temps aussi, tant qu'à être ici. Donc, des Seeds 1, 1, 1. Si je prends les Seeds, ici, de Sugarcane, je devrais voir dans la page de mutation la possibilité de les créer avec les deux autres Seeds que j'ai. Donc, il n'y a pas oublié de mettre le livre ici. Oups. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, elles sont déjà scannées. Merde. Je pense que j'en avais d'autres, si je ne m'abuse. Est-ce que je les ai montées en haut? Est-ce que oui. Oups. C'est ici, Sugarcane Seeds. Si je les... Oh, je vais devoir remettre les Cropstick. Ah. Il faut que je les change, je crois, dans la table de craft. Effectivement. Donc, celles-ci ne sont pas scannées. Donc, chaque Seed a des propriétés différentes. Donc, même si c'est les mêmes sortes de Seeds, il va y avoir des habiletés différentes. Si je les scanne avec le livre, donc c'est des 1, 1, 1, évidemment aussi. Toutes les Seeds de base vont être des 1, 1, 1. On va voir dans quelques instants comment faire pour les améliorer. Si on va dans... Oups, je vais passer tout droit. Sugarcane Seeds. Donc, je n'ai pas encore les mutations possibles. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, on a une petite information aussi pour les Sugarcane Seeds et les stades différents de la pousse. Pour, si on veut... Oups. Je vais juste dormir avant. Si on veut améliorer les habiletés de nos Seeds. Donc, de l'élevage, si on veut, de plantes. Là, on voit que c'est des 1, 1, 1. Si on veut qu'ils deviennent meilleurs, on va devoir faire des croisements entre différentes plantes ou simplement entre les plantes de même type. Donc, par exemple, si je plante... Oups, je vais mettre celle-ci. Si je veux faire un croisement pour faire du blé de meilleure qualité, je vais pouvoir croiser, par exemple, des 1, 1, 1 ici. Avec celles-ci qui sont, on présume, 1, 1, 1 aussi. Parce que c'est des sites de standard de base que je n'ai pas améliorés. Donc, si on veut les améliorer, il faut les croiser ensemble. Et ils ont des chances de devenir meilleurs. Donc, s'améliorer dans une ou plusieurs catégories de Seeds, d'habiletés, si on veut. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on fait un croisement. Le Handrake de Agricraft va servir à enlever les mauvaises herbes. Parce que c'est possible que lorsqu'on essaie de faire des croisements, que des mauvaises herbes poussent. Et si on les laisse faire, ça va détruire toutes nos crops. Et on ne veut pas que ça arrive le moins possible. Je vais prendre les Crop Sticks. Pour faire un croisement, comme par exemple, si je vérifie... Pour faire des croisements comme ça ici, il faut avoir un bloc entre deux. Entre les deux ici, comme par exemple, si je prends des seeds plus standards. Donc, carottes et seeds standard nous donneraient des Sugar Canes. Donc, ça dit en dessous Soil. Donc, le bloc sur lequel il doit être, c'est du sable. Parce que les Sugar Canes poussent sur du sable. S'il y avait un bloc qu'il devrait y avoir en dessous. Parce que certaines des plantes vont requérir des blocs spécifiques en dessous. Comme par exemple, le Redstone Dendron. Qui fait pousser du Redstone principalement. Ça pousse sur de la terre standard. Et en dessous, pour que ça puisse pousser, il faut avoir un Machine Frame en dessous de chacune des graines de Redstone Dendron. Si on veut que ça pousse. Donc, ça peut être assez dispendieux de faire une ferme de Redstone. Parce qu'il faut chacune des plantes qui ait un Machine Frame en dessous. Donc, sur quoi ça pousse et ce qu'il faut en dessous au besoin. Je sais que certaines plantes qui ont besoin de l'eau en dessous, de la lave ou peu importe. On va pouvoir voir ça plus tard dans la série. Comme ici, on voit qu'il faut du Living Wood en dessous du Emerilis pour faire de l'émeraude. Donc, chacune des plantes va avoir des propriétés différentes. Alors, à vérifier dans NEI pour être sûr de ne rien manquer. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des graines des seeds standard de meilleure qualité. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire une petite zone pour améliorer nos seeds. Donc, c'est ici. Je ne sais pas que j'ai assez de dirt, définitivement. C'est quoi ça? Yellow Stain Clay, je n'ai pas mis ça où. Tant pis. Et voilà. Donc, on se souvient qu'il faut avoir une source d'eau à moins de 4 blocs. Donc, tout ce qui est ici est sous contrôle. Si je mettais, par exemple, un crop ici, je pourrais faire pousser quelque chose. Mais si je veux que les croisements se fassent entre deux plantes, il faut que je mette un deuxième crop stick par-dessus comme ça. Donc, là, ça va générer une plante au milieu lorsque les deux autres seront poussées au maximum. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit Bone Meal. Et voilà. Et éventuellement, on va voir une plante pousser au centre ici. Un petit processus qui peut accélérer le procédé, c'est dans Sky Farm que j'ai fini la quest. Donc, Analyzing Mutations. Il manquait seulement que le livre. Je vais prendre le Reward Bag, évidemment. On va voir ce qu'il y avait là-dedans. Si ça valait la peine. Un Good Bag avec une tonne de seed. Ça peut être quand même assez pratique. Donc, on va mettre ça dans le chest pour ne pas les perdre. Donc, la prochaine quest. Oui, il faut faire ça. Basic Planting. Stone Planter. Est-ce que c'est dur à faire? Parce que je sais qu'une des quests, je pense que c'est la prochaine ici, qui va donner un Watering Can. Et ça serait très pratique pour améliorer tout ça. Stone Planter, je pense que c'est quand même assez simple. Effectivement. C'est une eau avec une tonne de stone. Je pense que je vais faire ça hors caméra à l'instant. Parce que vous connaissez les recettes pour faire du stone, pour faire une eau et pour faire une fournaise. Et si vous ne savez pas les recettes pour ça, je vous invite à changer de jeu. Ah, c'est une blague. Par contre, avant d'aller faire ça, je vais enlever le deuxième Crop Stick en cliquant droite, pour pas que des mauvaises herbes poussent et que je sois absent et que ça détruise mes fermes. Donc je vais faire ça hors caméra à l'instant, pour finir la quest qui est ici. Puis ensuite, on va pouvoir aller voir la quest. Je pense que c'est celle-là qui va donner un Watering Can qui va nous permettre de faire pousser nos trucs plus rapidement. Alors, restez là. On revient dans quelques secondes, lorsque la quest est terminée. Et nous sommes de retour et la mauvaise nouvelle, c'est que c'était pas la quest que je croyais. Je pense que c'est celle-là ici à droite avec le livre. Je vais devoir faire celle-là ici avant qui demande de créer un artichaut. Donc pour faire l'artichaut, il va falloir faire pousser ça bien sûr. Et j'avais oublié de tenir en compte que la seed de là-dessus était utilisée avec des seeds standards pour faire les artichauts. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous en donnaient une. Et je me suis rendu compte que j'ai plus de seed de là-dessus. Donc ce que je vais devoir faire, c'est créer une seed de là-dessus. Comme ceci. Donc avec du seed standard et pumpkin. On va pouvoir créer ça juste ici en fait. Donc ça tombe bien qu'on ait les deux. pumpkins que j'ai trouvé dans un... Lorsque je crée de la dirt. Déjà des weeds qui ont poussé. On va rester proche. Puis on va pouvoir voir ensemble si ça pousse. S'il y a des graines de là-dessus qui vont pousser entre les deux. C'est du gameplay assez intense. Donc ça aurait pu être possible qu'il y ait des... Oups. Donc je peux faire juste un clic droit pour les enlever. Par contre ça va... Ça consomme mon craft stick. Donc je devrais voir... Je vais devoir en remettre un. Je peux faire la même chose d'autre côté en fait ici. Puis vérifier les deux en même temps. Et voir si c'est des weeds qui poussent. Donc des mauvaises herbes. Et les enlever. Donc éventuellement on va avoir une chance de pouvoir générer là-bas des seeds de laitue et des seeds de weeds. Possiblement de plus haut niveau que les deux ensemble. Que les deux autres en fait. Come on. Oh. On a des seeds standards ici. Et là-bas on a des weeds. Donc les seeds standards vont devoir être retirés. Et voilà. Ce que je vais faire je vais aller chercher mon seed. Donc les weeds il faut les enlever absolument. Pour pas que ça détruise nos fermes. Je vais aller chercher le seed analyzer en bas que je vais le monter en haut ici. Ça va être beaucoup plus pratique. Je vais prendre mon leave. Et voilà. On va se payer qu'il n'y a pas trop de weeds en haut. Donc il n'y a rien là pour l'instant. On va croiser ça ici. On va mettre le seed analyzer sur le baril. Toujours rien. Je vais vérifier les nouvelles seeds voir s'ils sont plus hautes que celles qu'on avait. Je ne penserais pas. Oui. 2, 2, 2. Ok. D'accord. Donc ils vont pousser plus vite et ils vont être plus résistants à la mauvaise herbe. Et avoir des chances d'avoir 2 weeds lorsqu'on les récolte. Ok. Est-ce que je vais faire ? J'en vais faire plusieurs alors. Bonne mille. C'est ici. Sugar cane et wheat donne quoi déjà ? Seed. Sugar cane donne du barley. On va pouvoir essayer de croiser ça ici aussi. Éventuellement. Come on. On a des seeds ici qui vont être possiblement plus haut niveau que 2, 2, 2. On va les analyser à l'instant même. Oh. 1, 1, 2. Ok. Donc ce que je vais faire je vais changer celle-ci pour les 2, 2, 2. Donc avoir une chance d'avoir des meilleurs seeds au centre au milieu des deux ici et aussi entre les deux ici. Donc en fait c'est pas mal le principal Oups. Seed de 2, 2, 3. Donc on va pouvoir changer encore une fois on voit ici que c'est les Oups. Pumpkin seed. Et merde. Donc c'est pratiquement un jeu de essais et erreurs. On va voir si les pumpkin seed sont meilleurs. 2, 1, 2. Donc ce que je vais faire je vais changer celle-là pour les 2, 1, 2. Donc si je fais pumpkin seed et que je les fais pousser au maximum donc le produit du centre risque fort bien d'être supérieur à 2, 2, 2 parce qu'on a des 2, 2, 2 et des 2, 1, 2. Donc si on réussit à avoir des là-dessus il devrait être quand même assez haut niveau. Au niveau. Ça peut aller jusqu'à 10 mais bon. Pour ce qui est des là-dessus de base si c'est 2, 2, 2 c'est quand même assez efficace. D'ailleurs j'ai fait le sapling de slime avait poussé et je pense que ça a débarré une quest je crois. Tinker Toys oui claim reward excellent en fait ce que je vais faire entre les deux épisodes je vais m'amuser à générer une tonne de crops et possiblement les améliorer le plus que je peux alors on va faire on va terminer l'épisode d'aujourd'hui avec ça ici aujourd'hui puis la prochaine fois je devrais avoir des bonnes seeds ou une bonne ferme qui devrait être en business si je fais des fuponkins c'est quelque chose qu'est-ce qu'il mange là-dedans pour faire des seeds c'est quoi ça ça me le sache ça ne pousse pas vraiment très vite alors je vais terminer ici comme je disais alors je vous remercie d'avoir regardé puis on se retrouve la prochaine fois avec ma ferme qui devrait être en pratique plus performante et plus rapide à pousser et générer plus de nourriture pour me sauver la vie pour ce qui est de la suite de Agrarian Skies alors je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois ciao A Sous-titres par Jérémyног